Salut ! Coucou, c'est Kali. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous accompagner avec une lecture chute. Quelques pages du livre. L'alchimiste. La voici. L'alchimiste. L'alchimiste de parlant. Je crois que l'endroit, oui. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. Mais c'est un très beau livre. Très intéressant. Il me reste à finir, il me reste à lire. Je ne trouve pas le temps de finir celui-ci. A l'arrière, il est écrit. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation de l'homme. Et si ce sera l'histoire d'un homme qui va partir à la recherche de sa route. Je vais essayer de comprendre quel chemin il lui a été donné par la vie. Il était très intéressant. Et je vais tenter de le recommencer avec vous. Ce soir, c'est parti. Il se nommait Santiago, le jour décliné lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était décroulé depuis Pierrotto. Et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte ruine. Il disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région. Mais une fois, une bête s'était enfuie. Et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce serait des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda aux yeux de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et, de nouveau, s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil si tôt que lui-même reprenait conscience. Comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle des moutons qui, depuis deux ans, parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Il se sent si bien habitué à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton, en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi, il leur lisait-il parfois certains passages de livres qu'il avait marqués, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne. Commentaient les dernières nouveautés qu'il avait vu dans les villes par où il avait l'habitude de passer ? Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autre sujet de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver quatre jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissu et il aimait voir tendre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. J'ai besoin de vendre un peu de laine, dit le commerçant. La boutique était pleine et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'en début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et dire un livre de sa besace. Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres d'une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. C'est que les brebis enseignent plus des choses que les livres, répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de deux heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village, où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta à la campagne d'Andalousie les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. « Comment avez-vous appris à lire ? » vint à demander la jeune fille. « Comme tout le monde, répondit-il, à l'école. Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous qu'un berger ? » Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Elle continuait à raconter ses histoires de voyage. Et les petits yeux moresques s'ouvraient tout grand, ou se refermaient sous l'effet de l'épaillissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finit jamais. Le père de la jeune fille demeura occupé longtemps encore et lui demanda d'attendre pendant trois jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors. L'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva finalement et lui demanda de tondre quatre brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. Il ne manquait plus maintenant que quatre jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitudes. Peut-être la jeune fille l'aurait-elle oublié. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la laine. Peu importe, dit-il, parlant à ses brebis, moi aussi je connais d'autres filles dans d'autres villes. Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance. Et que les bergers comme les marins ou les commis voyageurs connaissent toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté. Alors que paraissaient les premières lueurs de l'aube, le berger commença à faire avancer ses moutons dans la direction du soleil levrant. Ils n'ont jamais besoin de prendre une décision, pensant-ils. C'est peut-être pour cette raison qu'ils restent toujours auprès de moi. Le seul besoin qu'éprouvaient les moutons, c'était celui d'eau et de nourriture. Et tant que leurs bergers connaîtraient les meilleurs pâturages d'Andalousie, ils seraient toujours ses amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, faits de longues heures qui se traînaient entre le lever et le coucher du soleil. Même s'ils n'avaient jamais lu le moindre livre au cours de leur brève existence et ignoré la langue des hommes qui racontaient ce qui se passait dans les villages. Ils se contentaient de nourriture et d'eau, et c'était un effet bien suffisant. En échange, ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et, de temps en temps, leur viande. Si d'un moment à l'autre, je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un rein, ils ne commenceraient à comprendre qu'une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé, pensa-t-il. Parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont cessé de se fier à leurs propres instants. Tout cela parce que c'est moi qui les mène au pâturage. Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L'église, avec ce zycomore qui poussait à l'intérieur, était peut-être hantée. Était-ce pour cette raison qu'il avait encore refait ce même rêve ? Et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre des brebis, ses amis toujours fidèles ? Il but un peu de vin qui lui restait du souper de la veille, et serra son manteau contre son corps. Je savais que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait, la chaleur durait jusqu'à la nuit, et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter la surprise du temps. Songea-t-il alors, et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même, au bout de deux années passait à parcourir les plaines de l'Andalousie. Il connaissait par cœur toutes les villes de la région. Et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie. Voyager. Il avait l'intention, cette fois-ci, d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre. Motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau. Comme ses moutons, il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie. Mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde. Et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais ils restent toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé fallait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé, mais sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliqua le jeune homme. Ces hommes, quand ils voient nos chants et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours. Poursuivit le père. Je veux connaître les femmes et les terres d'où elles viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein leurs poches, dit encore le père. Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays. Alors, je serai berger. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait trois vieilles pièces d'or espagnol. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église, à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde. Jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêts et nos femmes les plus belles. Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lui aussi l'envie de courir le monde. Une envie qui vivait toujours en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu. Pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. L'horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qui l'attendait à deux jours au-delà. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important, toutefois, c'était que, chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de vie, des quantités de femmes, des quantités d'occasion d'être heureux. « Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire ? » se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église, alors qu'il était pourtant passé par là tant de fois. Le monde était si grand, inépuisable, et s'il laissait ses moutons le guider, ne te reste qu'un peu de temps, il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes, car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. « Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde ? » pensa le berger. Même pour moi, qui n'ai plus d'autres femmes en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait changer son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être fin prêt pour retrouver la gentille, et il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fût arriver avant lui. Avec davantage de moutons pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante son chatine, en levant à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille femme qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois.